Salut l'équipe c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour le build, plutôt on se retrouve enfin pour le build de Naruto Uzumaki, le jeune Jinchuriki de Konoha, l'hôte du démon renard à neuf que, le paria de Konoha qui deviendra le boss de tout son univers, un des meilleurs héros de shonen selon moi et surtout aujourd'hui on part pas sur n'importe quel Naruto, on part sur le Naruto du combat contre Sasuke dans la vallée de la faim, le Naruto avec une seule queue de Kurama, d'où le fait que j'ai mis cette queue de Kakunsa en accessoire, pour ce qui est du build je l'ai fait sûrement saiyan équilibré équilibré mais fait de manière à booster un max l'attaque de base pour aller avec le Sajigod parce que sur ce build on jouera le Sajigod, je trouve ça pertinent et cohérent de le faire sur ce build vu qu'à ce moment là de l'oeuvre Naruto ne savait pas vraiment utiliser beaucoup de techniques, il n'utilisait que le multi clonage et le Rasengan, tout le reste du temps c'était du full corps à corps donc un build qui va dans ce sens est parfait pour coller avec ce Naruto je trouve, du coup pour ce build on est sur du 100 en santé, 125 en attaque de base pour aller avec le Sajigod et aller dans le sens que je vous disais full corps à corps, 75 en super frappe et super kikoua, de la santé pour pas se faire one shot par la première spé piffée de l'adversaire, 125 en attaque de base pour mettre un max de dégâts lors des échanges au corps à corps basique d'autant plus qu'on jouera le Sajigod sur ce build comme je vous ai dit et 75 dans les deux autres sources de dégâts pour ne pas être ridicule avec nos techniques et pouvoir entrer des dégâts avec quand même on n'a rien en ki et en endurance car on laisse ça pour la cucubang, une cucubang level 6 qui va venir compléter le dispatch de mes points d'attribut avec un plus 5 en ki et en endurance pour avoir cette barre de chaque, un bon gros plus 5 pour continuer sur le délire de gros dégâts d'attaque de base avec le Sajigod et un petit plus de 11 super kikoua, la cucubang est très très bien mais on peut clairement faire mieux c'est juste que voilà j'ai jamais vraiment cherché à craft des cucubang autour de l'attaque de base mais faudrait que je m'y mette clairement. Pour la super âme on est sur celle de kyabé qui va venir booster mes attaques normales en XL ainsi que mes attaques rapprochées en M quand je me transformerai au Sajigod c'est clairement la meilleure super âme pour le Sajigod si comme moi vous ne voulez pas d'effet cheaté sur le burst et elle s'obtient dans la quête parallèle 102. Pour les techniques j'ai fait très simple déjà je suis parti sur le big bang de Vegeta en référence au Rasengan pour moi c'est celle qui représente le mieux le Rasengan et que vous pourrez trouver soit la boutique de technique soit la boutique pété je sais plus exactement le combo d'orin de Krillin en référence à son combo corps à corps inspiré de Rock Lee d'ailleurs Sasuke aussi aura sûrement cette technique dans son build vu que les deux ont littéralement copié Rock Lee et cette technique s'obtient dans la leçon 1 de Krillin la charge explosive pour récupérer du ki rapidement si besoin qu'on obtient dans la 4 parallèle 134 et le point jaillissant en référence à ce moment où il envoie des vagues de futon sur Sasuke lors de leur affrontement dans la vallée de la faim et cette technique vous pouvez l'acheter à la boutique pété et s'il n'y est pas soyez patient elle finira par revenir pour les ultimes je suis parti sur le barrage de Kenzan enchaîné je savais pas trop quoi mettre du coup j'ai voulu mettre un Kenzan en ultime en référence au Rasen Shuriken de Naruto en mode sénine vu que c'est mon Naruto préféré mais voilà on va dire que c'est un petit peu hors thème et elle s'obtient dans la quête parallèle 46 et pour la seconde ultime j'ai mis l'enchaînement de victoire qui pourrait facilement correspondre à un combo de Naruto qui pourrait faire en mode furie et qu'on obtient dans la quête parallèle 89 il ya une autre technique que j'aurais pu mettre en spé c'est le coup de la liberté parce qu'à un moment il fait littéralement cette technique là sur Sasuke à ce moment là de l'oeuvre mais bon j'avais pas le choix c'était soit je mets cette technique là soit je mets la charge explosive et j'aime bien avoir une charge vous le savez en transfo je suis sur le Sajigod on va profiter de cette nouvelle transformation et surtout de l'aura rouge qu'a cette transformation pour coller avec le Naruto à une queue une vidéo est disponible pour vous aider à débloquer la transformation si vous ne l'avez toujours pas et en évasion j'ai mis le cri de colère en référence à ce moment où il repousse un katon de Sasuke juste en hurlant sur lui donc même sur l'évasion on est dans le thème et c'est parfait j'espère que ce build vous aura plu si c'est le cas vous pouvez liker ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait merci et bienvenue à ceux qui le feront maintenant go jouer le build avec les frérots comme d'habitude par contre il ya grave moyen qu'on prenne très cher je vous préviens parce que niveau dégâts on est pas mal on n'est pas mal du tout mais niveau tankiness c'est pas trop ça vous verrez de toute façon je vais laisser les images parler d'elle-même donc je vous laisse avec les combats en musique et je vous dis donc à la prochaine prenez soin de vous ciao oh oh C'est parti ! 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 C'est parti !